C'est frustrant parce qu'on n'y était pas du tout, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de ballons, le peu de ballons qu'on a eu, on les a fait tomber ou on n'a pas fait les bons choix, du coup on n'a pas été invités sur ce premier mi-temps et c'est vrai que le score il est là et il est mérité donc c'est plutôt quand même positif qu'on ait su relever la tête en deuxième mi-temps, c'était l'objectif donc on va s'appuyer sur ça mais on ne peut pas jouer qu'une mi-temps. Il va être important pour Toulon mais nous on a quand même à cœur de se racheter pour ce match-là donc vraiment montrer notre visage et être performant, on ne va pas parler de victoire ou de points là-bas mais vraiment montrer un bon visage pour se donner le maximum de chances de faire une performance. C'est un match qui est toujours à part pour moi, surtout à Mayol, c'est un match important mais après je pense que c'est un match important pour le CO aussi au vu de notre dernière prestation à l'extérieur. On va tout faire pour pouvoir rivaliser face à cette belle équipe toulonnaise qui est en train de bien revenir, qui a fait une bonne première mi-temps au stade français et qui a de très très gros joueurs individuellement donc c'est une grosse écurie du top 14. Ils ont quand même une équipe vraiment sur le papier énorme donc aujourd'hui c'est quand même logique qu'ils fassent ce genre de match à Paris. Après peut-être que physiquement le manque d'enchaînement par rapport à ce que je vous disais juste avant, nous par exemple, qui avons eu beaucoup de matchs, ça a joué mais bon, ils ont quand même joué à Worcester en Coupe d'Europe, ensuite ils n'ont pas joué à un championnat parce qu'il y a eu des Covid et bon voilà, ils auront joué dimanche, ils vont nous recevoir samedi, ce sera un match de très haut niveau et on espère vraiment faire une super partie à Toulon samedi. C'est un très bon match à l'église samedi soir.